et salut à tous les amis c'est create nuts aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur minecraft aujourd'hui on se retrouve pour comme vous avez pu le voir dans le titre dix astuces déco pour intérieur et extérieur mais majoritairement pour l'extérieur il ya pratiquement tout pour l'extérieur à part deux ou trois constructions on va pas tarder à commencer voilà donc déjà je vous montre les constructions donc on aura un fond vert une petite boîte aux lettres de poste un signe pour montrer qu'il ya un mcdo pas loin une porte de coffre fort un feu rouge un panneau de basket une place pour voiture électrique un drone un lampadaire qui marche et un jacuzzi et on va commencer sans plus tarder avec le fond vert donc pour le fond vert il vous faudra juste du béton au vert clair et une bannière vert clair aussi on va poser trois béton vert au sol et on va faire un carré de neuf sur neuf comme ceci voilà rien de compliqué là dedans et on pose une bannière comme ça et on en pose juste une au dessus on fait la même chose là et faites attention de pas trop mettre la bannière comme ça mais bien comme ça et notre fond vert est déjà fait voilà on peut directement passer à la deuxième astuce la truc de poste la boîte aux lettres de la poste donc il vous faudra du béton jaune un tapis jaune une bannière jaune et une boîte de tchelker jaune alors premièrement on va poser un béton jaune après on va en poser de derrière comme ceci pour s'appuyer avec le caracof et qui sont dans ce sens là on peut casser les deux blocs derrière on pose des petites bannières comme ceci on pose notre tapis dessus et notre boîte aux lettres est terminée donc voilà tu veux poster ton courrier dans la ville tu poses ça hop et le facteur viendra le chercher on passe directement à la troisième astuce qui est un panneau plus publicitaire qui montre qu'il ya un endroit enfin un certain magasin ou restaurant dans le coin donc on va poser 1 2 3 4 5 on va déjà il vous faudra une bannière grise du béton jaune un mur en briques de pierre et de la terre cuite magenta émaillée on va poser cinq murs en briques de pierre les uns sur les autres après on va venir se mettre comme ça on va poser notre bloc de terre cuite pour montrer que c'est juste devant qu'il ya la certaine annonce enfin le certain magasin et moi donc je vais faire le chine mcdo donc on repose un muret on en pose deux comme ça là on met un bloc comme ça un bloc comme ça puis on casse ces blocs enfin non en fait faut laisser les blocs comme ça après on en met sur le côté on casse ça et on descend encore de deux donc là deux au milieu 3 et un qui rejoint ça comme ça nickel et on passe à la quatrième astuce quatrième astuce c'est la porte de coffre fort donc voilà il est plutôt très belle donc imaginons que là vous avez votre mur et que derrière vous avez votre coffre fort déjà vous faudra la magnétite un escalier en indésite et une balle de pierre lisse et un mur on va poser neuf sur neuf comme ça de truc d'endésite juste comme ça contre le mur on en pose une au milieu on prend nos dalles en pierre lisse qu'on pose une comme ça en haut une comme ça en bas on pose un escalier dendésite dans ce sens là et dans ce sens là comme ça nickel et une autre porte de coffre fort est déjà faite maintenant on passe à la cinquième astuce qui est le feu rouge pour le feu rouge vous faudra du béton rouge du béton orange du béton vert clair un cadre du béton noir et un mur en briques de pierre donc on va poser cinq briques de pierre comme ça trois quatre enfin cinq murets 1 2 3 4 5 non huit en fait six sept huit nickel et même neuf donc on pose neuf murs en briques de pierre on en pose un sur côté comme ça on pose notre poc de béton noir et on en met deux en dessous on peut maintenant poser nos cadres mettre tout en haut le béton rouge au milieu le béton orange et en bas le béton vert voilà notre petit feu rouge il est fait et on passe direct au panier de basket sixième astuce donc pour ça il vous faudra de la circuit orange un bloc de quartz un escalier en quartz la pierre lisse une dalle en andésite polie et un entonnoir donc pour commencer vous allez prendre votre date en andésite polie et vous allez faire un petit but comme ça genre donc vous allez opposer cinq afin qu'il y ait un trou au milieu comme ça après vous prenez votre pierre lisse et on oppose cinq les uns sur les autres comme ça un deux trois quatre cinq nickel après on aura juste à poser notre tercuit orange un bloc de quartz au dessus désolé je casse le lampade le fer rouge parce qu'il va nous gêner hop donc on oppose comme ceci et après juste à côté on pose deux escaliers en quartz en dessous deux au dessus et voilà après on pose un emporté bloc juste ici sur le bloc de terre cuite orange on vient comme ça avec une autre entonnoir et on clique là pour pas que ça fasse ça et que ce soit un peu bizarre voilà on fait bien comme ça pour que la balle puisse bien retomber et l'astuce est déjà fini maintenant la plaque pour voiture la place de parking pour voiture électrique donc voilà juste je mets le jour excusez moi donc il vous faudra la pierre lisse fin juste comme petit mur et enfin genre en guise de de fond gros un levier un bouton de pierre du béton vert clair du béton blanc et des pâles en pierre lisse donc là vous avez votre place de parking donc moi je vais la faire deux cinq comme ça hop faut bien faut bien avoir trois deux de largeur comme ça au milieu et voilà et la pierre lisse était comme ça donc là on en pose donc en gros vous avez votre place vous prenez votre béton vert que vous posez partout là à part au milieu donc là faut qu'au fond il y ait deux blocs de vert clair et après on pose notre béton blanc juste ici comme ça au fond on pose deux blocs de béton vert les uns sur les autres comme ceci on pose un petit bouton un petit levier qu'on baisse vers le bas non en fait qu'on laisse vers le haut et voilà notre place pour voiture électrique est faite il n'en reste déjà plus trois astuces donc maintenant on va passer au drone donc déjà il faudra un endroit en hauteur moi je vais faire juste ici vous allez faire un carré de 9 sur 9 comme ceci et vous allez casser tout ça là non 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 excusez moi vous allez casser le bloc du milieu et ce dans les extrémités comme ceci déjà il vous faudra une trappe en fer de l'andésite poly un mur en briques de pierre et un observateur donc on prend nos murs en briques de pierre on pose juste ici comme ça là nickel après on fait juste ça comme ça pour pouvoir poser notre observateur vers le bas afin que ça s'avance une petite caméra puis on peut casser le bloc et pour faire les ailes on pose des trappes en fer sur les murs en briques de pierre et notre drone avec une petite caméra est aussi créé maintenant petit lambadaire je pense que tout le monde connaît cette astuce mais je voulais quand même vous la faire partager on il faut des clôtures en chaîne non pas redstone et un capteur de lumière du jour on pose trois clôtures une lampe de redstone et un capteur de lumière du jour qu'on éteint comme ça donc faut que ça soit bleu et ce ce qui est bien avec ces lampes à pierre c'est que quand il va faire nuit hop ça va s'allumer automatiquement du coup c'est plutôt cool parce que vous n'avez rien à faire et vous aurez de la lumière genre automatiquement les lampadaires s'allumeront et maintenant notre petit jacuzzi donc il vous faut des escaliers en quartz des blocs de magma un seau d'eau et des trappes en sapin vous allez poser vos escaliers en quartz comme ça vous allez en poser quatre en gros vous allez faire un quart de 4 sur 4 il faut que à l'intérieur il y ait aussi quatre blocs au milieu comme ça après vous prenez vos blocs de magma que vous posez juste ici au milieu après on entoure ça avec nos trappes de sapin on entoure les escaliers en quartz qu'elle comme ça je fais ça voilà pourquoi la beauté on termine d'y entourer puis on a juste à prendre nos trous et mettre dans les escaliers et dans le jacuzzi qu'elle est là et on aura même des petites bulles et donc voilà c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère que ces 10 astuces vous auront plu n'hésitez pas à rejoindre mon serveur discord le lien est en description et dans la description de ma chaîne on n'est pas beaucoup donc n'hésitez pas à aller le rejoindre et merci beaucoup parce qu'en deux jours on a presque fait mille vues sur la présentation de ma ville et donc je vous souhaite vite fait la ville a vint son corps donc par exemple les petits chalets là bas et le roi merlin juste ici mais bon je vous en dis pas plus c'était créatnat c'est ça